Alors un autre point que nous avons abordé hier parmi les points les plus importants parce que parfois il y a des débats qui sont plus futiles si on peut dire, encore que, c'est la question de la dualité au sein d'une société. Pourquoi une société a-t-elle besoin d'organiser une forme de dualité en son sein ? Je ne parle pas de dualité ici dans le sens chronologique, je parle de dualité structurelle. Pour qu'il y ait dualité, je dirais qu'il faut qu'il y ait un retrait pour laisser la place à l'autre. Et on retrouve cette notion de retrait dans la Kabbale, dans le Tsimtsum. C'est-à-dire que Dieu se serait retiré et déjà c'est une fonction qui lui est impartie dès le premier chapitre de la Genèse si on traduit l'idée du masculin et féminin comme l'idée du retrait qui va laisser un champ libre à l'autre. Donc Dieu, au sens où c'est défini ici, a compris qu'il y avait des choses qu'il devait déléguer et donc il ne devait plus s'occuper de quelque chose, c'est se retirer. Si on ne se retire pas, eh bien on laisse pas la place à une complémentarité, tout simplement. Les sociétés qui fonctionnent correctement sont des sociétés qui savent constituer deux vitesses, deux sociétés qui savent se diviser en deux. Une partie supérieure qui se déchargera d'un certain nombre de corvées de charges sur une partie inférieure. Par exemple, en France, il y a une activité qui sont sous-traitée, on peut dire, à des populations étrangères, immigrées ou qui ont un profil distinct, notamment sur le plan qu'on appelle racial. Et donc on s'aperçoit par exemple que certaines activités, il n'y a quasiment pas de blancs asiens qui s'en occupent. Ce sont plutôt des arabes ou des noirs, c'est comme ça. Il n'y a pas de quoi s'en obfusquer parce que justement si nos sociétés avaient voulu s'occuper de tout, elles ne se seraient pas ouvertes à ces immigrations. On n'aurait pas fait appel à elles dans les années 70 par exemple. Donc il y a une espèce de logique à tout cela qu'il faut comprendre. Il est nécessaire de déléguer aux machines par exemple, parce que les machines vont partir également de ce monde parallèle que nous libérons, que nous dégageons. Donc notre liberté est liée à la dualité. C'est parce que nous instaurons un système duel que nous nous libérons d'un certain nombre de tâches que nous déléguons à une autre population. On voit bien que l'immigration est structurellement nécessaire, à condition que les immigrés comprennent cette logique de la dualité. C'est-à-dire qu'ils ne font sens que s'ils s'occupent de choses dont nous ne voulons pas nous occuper. Voilà, nous avons les choses clairement.